Gingamp 6ème, accueil Saint-Etienne 15ème 6 points séparés de formation qui se sont imposés lors de la dernière journée L'En avant a remporté un match qui restera longtemps dans les annales de Ligue 2 BKT 6-3 à Metz en ayant été mené 3-1 face à des Grenats qui ont terminé la partie à 8 contre 11 Après 3 exclus, les Verts de leur côté ont sans doute livré l'une des parties les plus abouties de leur début de saison en disposant de Bordeaux sur le score de 2 à 0 Les deux techniciens entendent donc voir leurs joueurs enchaînés Pour l'instant ce sont les Gingampais qui sont les plus fringants avec cette volée sur laquelle Mathieu Dreyer s'emploie Dreyer titulaire encore avec la suspension d'Etienne Green Réaction à Destefanois avec Ibrahima Ouadji qui bute sur Enzo Basilio qui était rapidement sorti au devant du Sénégalais pour boucher l'angle Gaëtan Courtet, la tentative de Gaëtan Courtet C'est bien pensé de la part de Courtet qui avait vu Mathieu Dreyer légèrement avancer Une partie alerte avec des occasions de part et d'autre Ouadji qui devance la sortie de Basilio mais qui ne trouve que le poteau Derrière c'est le petit filet grosse opportunité pour les Verts avec Ibrahima Ouadji Lui qui est arrivé de Caraba en Azerbaïdjan il avait marqué la semaine dernière face à Bordeaux Assurément une bonne pioche lui et sa vitesse Mais c'est Guingamp qui va ouvrir le score dans les arrêts de jeu de cette première période Grâce à Gaëtan Courtet, deuxième but en deux matchs pour Courtet Superbe demi-volée dans la lucarne de Mathieu Dreyer Il s'était essayé d'un petit peu plus loin Gaëtan Courtet, quelques minutes auparavant en tombant sur Mathieu Dreyer Cette fois-ci le gardien des Verts ne peut absolument rien 1-0 à la mi-temps pour l'en avant Guingamp Et si pour Saint-Etienne il y avait eu quelques éclaircies à domicile A l'extérieur c'est toujours compliqué 11 déplacements sans victoire Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT confondus Guingamp qui va toucher Dubois à son tour avec cette frappe de Warren Chibembe Mathieu Dreyer qui avait été quelque peu fautif sur le premier but Guingamp pour une faute de relance Il en est de même ici avec ce ballon récupéré par Livolland Le crochet et la frappe enchaînée, petit filet opposé C'est du grand art pour Jérémy Livolland à la 59ème minute Ça fait 2 à 0 pour l'en avant Guingamp Sixième réalisation pour Livolland Le deuxième meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT Derrière le Stéphanois Jean-Philippe Crassot Et c'est cet but Un coup de pierreté désormais pour les hommes de Stéphane Dumont Avec cette tête de Félix Eboa Eboa, bel envolée de Mathieu Dreyer Guingamp semble maîtriser cette partie Mais va se faire bouger sur ce duel avec Victor Lobry Qui à la 81ème minute réduit l'écart Premier but sous les couleurs stéphanoises pour l'ancien Palois Beaucoup d'envie et de détermination La frappe est contrée Et il prend à contre-pied Enzo Basilio Scotché sur ses appuis Score ne bougera plus 2 buts 1 Score finale après le succès à Metz Guingamp confirme à domicile Et remonte à la 5ème place à 2 points du Havre 2ème Saint-Etienne qui avait connu une légère embellie Avec 2 victoires et 2 nuls Chute de nouveau et retrouve la zone rouge Sous-titrage ST' 501